et 73 à tous de dandy 33 donc nous sommes à carcassonne et dans le coin il ya un parc australien eh bien on va voir s'il est ouvert à 300 mètres tournez à droite prenez la première à droite vous allez arriver à destination à 190 mètres vous êtes arrivé à destination alors si c'est ouvert je sais pas encore croisé qu'un gourou jack non mais c'est pas vrai c'est là à des gouttes qui perdent seul il ya des fois on a envie de les faire taire quitté oui voilà alors parc australien la présence des voitures la musique oui ça devrait ouvrir je vois qu'au groupe jack et bien on va lui serrer la pâte bon ça ouvre qu'à 10 heures et demie un petit peu côté cibi alors j'ai vu que là en am là sur carcassonne c'est à d'être le grand désert voile et mec la tête phare vous réveillez un peu quand même achi en voyant un petit peu côté côté bélu ah ah C'est parti. C'est parti. CQCQDX, appel de 14 Delta Romeo 33, opérateur Rémi en mobile depuis Carcassonne. C'est parti. 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 un peu étonné que dans le push, le 7900, tu n'aies pas réussi à le faire fonctionner correctement, c'est un peu bizarre, côté alimentation, c'est peut-être ça le truc, tu étais branché comment, moi je suis branché directement à la batterie, négatif, moi je ne suis pas branché à la batterie, de mon côté, ça n'a pas été possible, parce que j'ai un collègue électronicien auto, et si ça aurait été possible, dans la mesure où il fallait que je perce au niveau entre le moteur et l'habitacle, mettre un nouveau tampon pour pouvoir passer le fil, donc voilà, donc j'ai pris sur un permanent un 40 ampère, c'est exactement pareil, c'est un permanent remorque, 40 ampère, mais je ne pense pas que ça vienne de l'alimentation, je pense que ça vient plutôt du camp de masse de l'antenne, parce qu'en fait, une fois arrêté, il marche très très bien, et quand je roule, à des moments, il me fait comme s'il n'avait pas d'antenne, voilà, donc je pense que ça venait plutôt de l'antenne, comme j'avais une petite antenne, que j'ai toujours, d'ailleurs, j'ai la turbo 800 avec une embase magnétique de 13,5, et je pense qu'il n'a pas assez de temps de masse, ce n'est pas impossible. Ah, ouais, 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 et au niveau push, le toit est comment ? Pardon, je n'ai pas eu le retour, excuse-moi. Ouais, ok, et au niveau du push, le toit est en quelle matière ? Ah, oui, d'accord, ok, là, ce que je me suis dit, peut-être que, ben, c'est dû au fait d'un toit en plastique, enfin, quand je dis en plastique, je veux dire en fibre, enfin, bon, peu importe la matière, mais non ferreux, quoi. Je, j'avais un petit peu tendance à penser à ça, quoi. Oui, oui, non, non, c'est pas ça, sinon je voulais garder le problème en rajoutant une 13 de masse. Non, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, le 9009 est bien plus puissant, quand même, que le 7009, et dans le push, il me va très bien, voilà, je l'ai incorporé dans la boîte à gants, il ne prend pas trop de place, et il sort une soixantaine de watts, donc il me va très bien dans le push. Ah, oui, effectivement. Ah, oui, 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 c'est vrai, sur le coup, là, à la seconde, j'ai oublié la puissance du 9009. Mais bon, est-ce qu'autant de puissance comme ça, dans un poste aussi petit, c'est bien pratique, parce que, je ne sais pas, parce que pas mal de gens s'en plaignent justement du 9009, parce qu'il a tendance à se transformer en chaudière. Oui, sûrement, ça aussi, je l'ai prévu, ça aussi, je l'ai prévu, moi, j'ai grillé les PA une fois, parce qu'au début, parce que je l'avais incorporé dans ma station, ma première station, que j'avais refait, où c'était pas, c'est ventilé, voilà. Donc, en fait, le problème du 9009, c'est que les PA, ils sont puissants, ils sont pas puissants, ils sont poussés, du moins, on va dire. Le radiateur est inadéquat, en fait, pour le refroidissement, donc ce qu'il faut lui faire, il n'admet pas le ROS, voilà. Donc, plus il aura du ROS, plus il chauffera, bien entendu. Donc, ce qu'il faut faire, il faut tourner avec, enfin, moi, dans le poche, je tourne avec un ROS de 1.0, voilà. Et après, j'ai ma boîte à gants qui est climatisée, voilà. Donc, l'avantage, c'est que l'été, quand je roule, que j'allume la clean, il est refroidi par la clean de la boîte à gants. Ah oui, ah oui, d'accord, quand même. Waouh, c'est prévu comme ça ou c'est un montage perso ? Non, 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 c'est prévu comme ça, en fait. Le boîte à gants et 207, c'est climatisé, voilà. Il y a le type qui passe pour les côtés passagers, entre les boutons, entre les potards de la clean et le côté de l'aération, voilà. Mais ils ont fait en sorte que la boîte à gants soit climatisée. Pratique l'été, pour mettre une petite bouteille d'eau, comme ça, au moins, quand on roule beaucoup, il reste froid. Ah oui, affirmatif. Par contre, là, je suis en train de regarder l'heure. Il y a une visite qui est prévue au parc australien, là, d'ici 20, 25 minutes. Donc, on va se rapprocher, je vais passer QRT. Très content de tabaruer en fréquence, ça change quand même des échanges d'emails, hachis. Et, je ne sais pas, peut-être à tout à l'heure sur la route, car après, on remonte. On remonte d'abord vers Toulouse, et pour retourner après sur la Gironde, c'est-à-dire entre Saint-Emilio en question de la bataille. Ok, pour ça, de 10, 33, il n'y a pas de souci. Donc, la bonne visite à vous du parc australien, voilà, la bonne visite à vous. Surtout qu'aujourd'hui, il fait beau, voilà, en plus, ça m'a monté un petit peu en température. Donc, je pense que vous allez vous régaler, voilà. La bonne route a pris pour plus tard, moi, je me reconnecter, je ne sais pas, parce que je suis occupé toute la journée, voilà. J'ai jusqu'à peu près une heure et demie où j'y serai dessus, mais après, je suis obligé d'éteindre, voilà. Beaucoup d'occupation dans la journée, voilà. Donc, bonne roulade à vous, surtout la prudence et l'espérance recopie, bye bye. Ok, pas de problème, bon, déjà, avoir eu quelqu'un de la région, et puis, en particulier, toi, avec qui j'ai déjà correspondu, c'est déjà du bonheur. Donc, les 213, 51, toi, et bon QSO pour, avec, si la Propag veut bien se pointer, là, dans le créneau horaire que tu viens de citer. Sinon, ben, un de ces quatre sur les ondes. Allez, 73, 51, voilà, bonne journée avec le soleil, et à la prochaine. Ok, Rémi, il n'y a pas de souci, on est quand même quelques-uns, enfin, on est quelques-uns, on est 5 ou 6, voilà. Cet après-midi, si tu remontes, tu risques de couper 14 Delta Lima, 11, je n'hésite pas à l'appeler, voilà, c'est Jean-François. Il est aussi du côté de Lésignan, voilà, ou alors, t'as Georges Mélic et puis ceux du côté de Nissan, les insérus me vers Béziers. Voilà, on est une 5 ou 6 par là, dans le coin, voilà. Allez, je vous laisse, bonne visite et bon rouleur de la prudence, bye-bye. Ok, merci, ben, de toute façon, au niveau fréquence, moi, je navigue entre l'AM, l'AM et la Bélu. Des fois, parfois, en FM, quand l'occasion se présente. Donc, je suis un peu partout, puis on verra bien le moment. Voilà, ok, merci beaucoup. Les 213 retournés, 202 au QRA, et à la prochaine. Ok, Rémi, de toute façon, l'AM ici, tu peux oublier, voilà, si tu veux contacter quelqu'un, c'est de l'USP. Et à l'AM ici, on n'a plus personne en AM, voilà, en AM, on n'a vraiment plus personne, voilà. Donc, on est tous en USB. Voilà, allez, je vous laisse, ça, c'est le bon cours, le dernier cours, bye-bye. Ok, merci, 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 bye-bye. Ah oui, là, je suis entre Carcassonne et Toulouse. Ok, ça tient go négatif pour moi et Radio 2-0, là, c'est Christophe en face. Ok, on a bien profité du parc australien et puis maintenant, on a repris la route. Ok, pour ça, mais il n'y a pas de souci, mais moi, j'ai une petite demi-heure où je peux faire de la radio, voilà, et après, je vais m'occuper du petit, donc, je peux plus. Ok, c'est la pause récréation, quoi. Ok, c'est très, très dur, ok-chose. Ok, c'est pas grave, voilà, en plus, là, je viens de descendre dans un trou, mais bon 73-51, toi, et bon contact, bon cuisseau, et à la prochaine. Ok, on est à 71 km de Toulouse, voilà, 71 km de Toulouse. Ok, oui, on s'est régalé, il n'y a pas de souci. Ok, oui, l'émotion 13-51, à toi, à la prochaine. Ouais, mais lui, il a maudit, là, regarde, juste là, tu es un petit peu décalé, tu vois. Allez, 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 ça, force d'acheter des vieilles livreries, à la fin, hein, d'un bourricot, là, il ne fait pas du chômage de courte, hein. Sinon, il y en a plein qui achèterait un bourricot, il irait faire des courses et puis, allez, hein. Ça y est, il est excé, papier. Ça va, 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 ça va. Ça va, 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 ça va oui la station les 213 51 de la part de dundi 33 en mobile sur eux alors on va dire toulouse est du côté de foie ok bon là je suppose que tu m'entends un peu mieux ah oui d'accord je pensais pas que sur le 19 là il y avait de la propagne là en ce moment puisque c'est juste avant ça c'était calme attaché en train d'attraper des ronds points là c'est pas toujours évident à chi ouais voilà en plus de ça j'ai pas mal de qrm là de mon côté mais je suis assez surpris parce qu'en plus de ça juste avant ça j'étais sur le j'étais en stand by en blu il n'y avait rien qui passait que dalle et là j'ai juste de redescendre sur le 19 là quand j'étais entendu bien tenté parce qu'effectivement voilà je vais juste de passer le panneau toulouse voilà donc là on a choisi le retour sans péage sans rien tout ça et puis voilà on avance tranquillement comme quoi la radio la civile il ya des trucs comme ça qui se font là qui sont assez marrant parce que je passais pas du tout là en temps de ta barre en fréquence c'est bien sympa quoi ah oui surtout que là je suis en pleine ville donc c'est pas forcément forcément le meilleur endroit là pour faire des contacts comme ça là là aussi aussi loin parce que bon c'est vrai que t'es pas tout à côté quand même quoi ouais informatif je rentre sur bordeaux plus précisément secteur saint emidon castillon la bataille et bien je crois que tu vas pouvoir aussi profiter de celle ci car là je suis en train d'en faire une petite justement là j'ai laissé grande ouverte les deux mains sur le volant j'allais pas dans quelques endroits là c'est vraiment pas triste ou la magie du mal à t'entendre non même pas même pas ouais alors voilà donc là c'est maintenant je t'entends mieux je vais le voir j'ai eu un petit truc là au niveau de la vidéo je sais pas ce qui s'est passé peu importe ok voilà je vais j'attrape la toulouse donc là tu es sur les hauteurs de foie c'est ça d'accord et là moi je suis en train d'attraper la route voilà changement de batterie fait on peut continuer merci je suis avec un président l'incolne 2 qui est d'origine et une antenne santiago de le sang qsl affirmatif 100% qsl et bien pour moi les conditions de trafic c'est un crt 7009 la petite boîte de mireur qui va bien derrière à chez trois coups et au niveau antenne une santiago 1200 mais oui c'était avec la lancée l'antenne la présidente imanaya oui oui informatif et le problème vient de l'en basse que j'ai toujours pas changé d'ailleurs oui alors le dessus d'un centiago 1200 est en creux alors ce qui fait qu'en vissant sur l'en basse qui elle est un petit peu un petit peu plus étroite que la santiago 1200 du coup la santiago 1200 venait trop se visser sur l'en basse alors en attendant j'ai trouvé j'ai trouvé une astuce il y en a qui vont rigoler quand ils vont voir la vidéo c'est de rajouter une rondelle sous la santiago 1200 qui m'a permis de combler l'espace avec le bord du dessous de la self et là là ça va beaucoup mieux comme ça ouais j'en étais qui n'ont pas loupé là sur bordeaux il y en a quand même qu'on vous lui des explications sur ça sur cette fameuse rondelle ouais on va bien au contraire alors là il n'y a pas de souci avec ça alors qu'est ce que je peux te donner comme indication ah oui je vois des panneaux là bas au loin je vais pouvoir te dire un petit peu là je suis rendu là alors 800 m sorti 15 j'ai pas eu le temps de lire la suite sur le panneau ça te parle la sortie 15 là sur la rocate est ok alors donc voilà sortie 15 sorti laveur voilà c'est ça la rose oui c'est facile parce que la joie déjà des panneaux voilà 900 m là on n'est pas trop décidé on l'a pris à l'aller au retour on verra de apparemment non non on a le temps on n'est pas pressé et principal c'est qu'on soit à l'heure pour le pro je ne sais même pas quand je reprends encore je reprends jeudi alors toi j'ai le temps de rentrer non j'y serai pas ce soir déjà j'ai pas mal de trucs à faire et tout ça là c'est retour de vacances enfin retour de balade donc j'ai pas mal de trucs à faire et tout ça non là je pourrais pas par contre tu peux si ludovic n'est pas là ce soir 20 33 tu peux le suivre sur le web sdr alors c'est bordeaux in attend non web sdr in bordeaux voilà exactement oui informatif à toute façon le lien et il est mis un peu partout je vais partager un petit peu partout là le lien de ludovic pareil sur mon forum de la paix et des francophones là je je les diffuse et partout moi sur facebook partout moi hachis oui ah oui informatif par contre là je suis en train de te perdre là j'arrive à la limite je suis à voilà pas de la sortie 13 bord de rouge voilà j'arrive à la sortie 13 et je suis en train de te perdre donc je vais t'envoyer les bons sur 13 51 car ça devient de plus en plus faible là pour t'entendre et bon cuvésseau profite de soleil en espérant qu'ils aient d'un propage là qui arrive de plus en plus là ça serait nickel et je te souhaite un bon après-midi ok merci et bye bye d'accord Je suis en train de modifier le centre, mais c'est toujours dur, je vais la mettre au ras du sol pour voir et je le rends. J'ai été surpris, par contre tu t'es décalé, je n'ai pas touché au clarifiant, je n'ai touché à rien, mais là c'est moins bon que ce que tu as fait, là. C'est pas trop grand, c'est pas trop aiguille, moi ça ne me semble pas bien. Mon Psyche-Mas marqueur 730 points. Donc, bon c'est un bon coin, il ne faut pas trop bien demander, il doit y avoir quand même de la bouteille, je ne sais plus bien, je l'ai acheté sur le bon coin. Donc, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus où il vient exactement, nous c'est sur le bon coin, c'est sur le bon coin. C'est sur le dépannage, il y a des courses de la liste, la voiture dépasse, moi je suis dit celui-là, il va se rendre dépannage, je vais peut-être le faire fonctionner, parce que le pauvre, je ne m'en sert jamais, j'ai perdu les capacités à inter et conduire. On est de retour sur la Gironde ! 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 Ah, c'est vrai, il y a un petit peu, ah si la SIGA est informé, la SIGA est informé, moi, je m'en rappelle les cartes. Ok, là il doit en faire, on est allant, on est allant, on est allant, on est allant, on est allant. Testement, je m'en rappelle, il doit y avoir besoin, je m'en rappelle, je m'en rappelle, je m'appelle le Corne, je m'appelle le Corne, je m'appelle... ... et après le Corne, on ne regarde pas, je m'appelle le Corne, je m'appelle s'appelle le Corne. C'est parti. C'est parti. Et voilà, on est quasiment rendu chez nous, 73,51 à tous et à très bientôt.